Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Aujourd'hui, elle est consacrée à la protection solaire en bois, aussi bien à l'horizontale que verticale que latérale. Alors ici, on commence par les mini-pergolas qu'on a fait. Donc on a voulu faire des pergolas, ce qu'on appelle bioclimatiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer l'entrée du soleil dans le bâtiment. La première étape, c'est de faire un cadre en bois, et donc il nous reste encore quelques poutres de construction, donc pour gaspiller, je sais que c'est un peu surdimensionné, mais comme on les avait, autant les utiliser. Au passage, on a fixé un niveau directement sur le cadre, comme ça, quand on devra le mettre en place, ce sera bien plus facile, et pour le lever, rien ne vaut un bon lève-plaque. Donc la première étape, c'est simplement de fixer le cadre. Donc comme on savait qu'on avait des poutres à l'arrière, donc c'était relativement facile. Et au départ, c'était prévu de vraiment laisser le pied dans le vide à l'avant, où on voit qu'on met un petit litot provisoire, et on s'est rendu compte que de rajouter une poutre là, ajoutait beaucoup plus de cachet au bâtiment, et en plus de ça, plus tard, on allait mettre le garde-corps là, et il servirait aussi de point d'appui pour mettre la porte, pour aller vers l'accès vers la piscine. Donc c'était utile d'avoir quelque chose de très solide. La première étape, c'est de découper des petits profils SAM, donc SAM est une société française qui a inventé un système de rotule, de fixation. Donc on a découpé le petit morceau supplémentaire, parce que quand vous allez faire la rotation des lames, il ne faut pas que ça aille trop au bord. Et il faut laisser un petit espace aussi de 7 mm de chaque côté, tout simplement, pour assurer la bonne rotation des lames. Alors pour les lames, on avait plusieurs solutions. Alors une solution assez chère, c'était acheter des lames toutes faites. Ici, on achète des planches de rive. Alors les planches de rive sont déjà arrondies sur les deux bords, alors on a simplement recoupé en bonne dimension, puis recoupé en deux, et puis après, on viendra de nouveau arrondir les bords. Et de cette manière-là, on a des lames vraiment parfaites. On a l'impression qu'on a acheté ça en usine. Et évidemment, tout ça sera retraité après, et revernis, tout simplement, pour assurer la pérennité du produit. Donc ici, on voit le travail à la défenseuse, tout simplement, on peut donner un petit peu arrondi de chaque côté. Donc je pense que ça vaut la peine de préparer son outil de travail. Donc ici, on a mis des petites planches. De cette manière-là, on a quelque chose de très très facile. Les planches ont été mises là au départ pour faire la découpe des planches, la planche rive en deux. Et en même temps, nous servons ici le gabarit pour bien venir caler notre planche. Donc la préparation, c'est tout le temps une grande partie du travail qui est accompli, puisqu'après, vous n'avez jamais que de 20. Donc ça sert aussi de serre-joint en même temps. Un petit contre-pensage pour les bords. Et après, il n'y a plus qu'à mettre en place. Donc la mise en place n'est pas très très compliquée. Au début, la première lame, on a un peu gauche. Donc on ne sait pas exactement de quelle manière de faire. Et après, au fur et à mesure, on a trouvé une meilleure technique. De mon côté, simplement, j'appuie un petit peu sur la partie supérieure des rotules de fixation. Et du coup, j'ai écarté un peu plus. Et ça s'emboîtait très 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 facilement. Ce qu'on a quand même fait pour être sûr que jamais une lame ne puisse tomber sur la tête des gens, on a mis une petite vis de fixation supplémentaire. Alors elle se voit à peine, mais au moins, ça évite que quoi que ce soit puisse arriver. Alors, on fait de même. Quand on a compris le système, le travail est à la chaîne. Donc on est parti. Alors ce qui était bien, c'est qu'on a repéré évidemment au départ que tous les écartements étaient exactement les mêmes. Et les deux premières alcôves étaient de même dimension, mais pas à troisième. Donc on a juste dû comptabiliser un petit peu le nombre de lame nécessaire à chaque dimension. Et puis, il en va de même. Alors ici, moi, ce que j'ai fait régulièrement pour être sûr que je n'ai pas fait de bêtises, c'est-à-dire de faire un écart supplémentaire ou quoi que ce soit dans les lames, régulièrement, je testais un petit peu la rotation. On va voir s'il n'y avait pas d'entrave nulle part. Et puis, on y va de même jusqu'au bout. Alors comme c'est un gîte et que je n'ai pas envie que les gens s'amusent à jouer sur l'orientation des lames d'une manière non désirée, donc je n'ai pas mis des points de fixation qu'on peut mettre sur les lames. Et moi, j'ai prévu plutôt une canne. Et cette canne, comme ça, c'est moi qui vais agir en fonction des saisonnalités. Et je vous assure que dans le bâtiment, quand on fait l'inclinaison des lames, l'entrée de soleil qui rentre dans le bâtiment, c'est incroyable la différence. Voilà, ça c'était la première partie de ce que je proposais comme protection solaire. Donc ici, on était dans la mini pergola bioclimatique. Voici la deuxième protection solaire. C'est une protection vis-à-vis de pare-soleil verticale. Donc on a préféré la poutre que vous avez vu au départ avec un gros trou rond. Et on viendra insérer dedans cette fameuse pièce en T qu'on vient de voir ce qu'on a fixé sur les poutres. Donc le levage des poutres, franchement, au début, je pensais que ça allait être la galère. Mais c'était vraiment très facile. Tout simplement, la bonne corde, donc la personne supérieure, fait que guider. Et la personne inférieure, ramène la poutre de plus en plus à la verticalité. Donc là, il y a un petit effort. Mais franchement, ce n'était pas non plus quelque chose d'un effort de titan. Donc l'idée aussi d'avoir cet axe rotatif dans la partie supérieure, c'est qu'on n'était pas encore sûr de l'orientation parfaite des lames qu'on voulait avoir. Alors l'idée, ce n'est pas comme une pergola, donc de pouvoir jouer sur la rotation des lames en fonction de la saisonnalité. Mais ici, on voulait les fixer une fois pour toutes définitive sur un pied en métal dans le bas. Mais avant de les fixer, on va être sûr d'avoir le bon angle. Alors le bon angle, c'est quoi ? C'est un angle qui nous permettait de filtrer le soleil le plus possible, mais aussi, comme c'était de séparer les deux gîtes ensemble, c'était aussi de protéger du vis-à-vis qu'on pouvait avoir. Alors en plus, il y a une autre fonctionnalité, c'est que la descente de gouttières sera cachée d'un côté, et de l'autre côté, on aura aussi un store de séparation des deux terrasses qui sera cachée aussi à l'arrière. Donc il y a plusieurs fonctionnalités dans le même produit. Donc ici, on voit que le levage n'est pas si compliqué que ça. Je ne suis pas un titan. Donc ici, on le voit un peu en accéléré. Donc la personne qui lève en haut, on a mis une petite croix pour que la corde ne glisse pas. Et tout doucement, on vient amener la poutre au bon endroit. La dernière étape consiste avec les volets coulissants latéraux. Donc on a acheté un kit prêt à l'emploi. Donc il y a le rail, les roulettes et surtout des freins d'arrêt pour empêcher le volet d'aller trop loin. Donc ici, simplement d'avoir bien repéré, je dirais, le point haut de fixation. Et après, c'est relativement facile. Alors moi, je sais aussi que j'ai mon crépi. Derrière, j'ai mon isolant de 6 cm. Donc je dois aller chercher absolument le bois derrière. Et là, je sais qu'à 8 cm, j'ai de quoi me fixer. Donc que tout soit de niveau, ça me paraît le premier impératif. On a été mettre notre cadre et on voit que dans le cadre, il y avait deux petits boulons. Donc la partie supérieure du cadre n'est pas soudée, mais elle est boulonnée tout simplement parce que ce sont des lames de bois qu'on va insérer dedans. Donc si un jour on a un problème, comme ça, on peut y revenir. Ici, on voit la mise en place des dernières lames. Et une fois que ça se fait, il suffira de mettre la partie supérieure du profil qui contient les roulettes et simplement les petits boulons de fixation. La dernière étape, la partie supérieure qui contient les deux petites vises de serrage. Tout simplement, on vient caler notre cadre. On vient le mettre en place. On le teste un petit peu. On vient régler les freins d'arrêt des deux côtés. Donc aussi bien au début qu'à la fin. Et pour éviter que le volet n'aille frotter sur le mur, on a trouvé une petite pièce sympathique qui, normalement, est pour les volets fixes. Et elle nous sert de guide. Donc ça, c'est parfait. Je vous remercie en tout cas de votre attention et à bientôt à une autre aventure de jeu bâtiment maison.